Bonsoir. Cette semaine, à Visionnaire d'affaires, une femme d'exception, une femme visionnaire, une femme qui était dans le domaine de la santé, qui est devenue entrepreneur. Je reçois Suzanne Blain, propriétaire de Frères Rousserrette. Spécialité Frères Rousserrette est une boutique de vêtements de marque réputée habillant les bambins, les enfants et les adolescents depuis maintenant 45 ans. Devenue propriétaire de ce commerce en 1995, Suzanne Blain insuffle un vent de renouveau, tout en conservant la proximité de la clientèle qui a fait la réputation de spécialité Frères Rousserrette. Pour cette infirmière auxiliaire de profession, qui s'est découvert une passion pour l'entrepreneuriat durant sa carrière, trois belles et grandes valeurs transmises par ses parents sont à l'origine de son succès. La croyance, la persévérance et la détermination ont permis à Suzanne Blain de foncer, de prendre des risques et d'atteindre le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Selon plusieurs observateurs, le regard de Suzanne Blain sur la mode enfantine est résolument différent des autres. Sa boutique offre non seulement des produits de qualité, mais elle permet également à chaque client, petit et grand, de se sentir unique. Un accueil chaleureux ainsi qu'une relation respectueuse et équitable étant à l'origine de ce climat de bien-être distinctif à spécialité Frères Rousserrette. Aller au-devant des besoins du client et l'aider à personnaliser son style a conduit Suzanne Blain à ajouter la gamme exclusive Mex pour femmes à la collection déjà bien garnie de spécialité Frères Rousserrette. La belle histoire d'amour de l'entreprise envers sa jeune clientèle féminine peut ainsi se poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Cette semaine à Visionnaire d'affaires, je suis en compagnie de Suzanne Blain, propriétaire de spécialité Frères Rousserrette. Bonsoir Suzanne. Bonsoir Martin. Bienvenue à l'émission. Ça fait plaisir. Je le disais en introduction que vous avez été dans votre première carrière, si on peut dire, dans le domaine de la santé, plus précisément comme infirmière auxiliaire. À vous voir aujourd'hui comme entrepreneur et comme propriétaire d'une boutique de commerce de détail, c'est un changement de carrière qui n'est quand même pas évident. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Bien oui, c'est un beau changement, un changement du hasard. Alors que j'étais dans le domaine hospitalier, en 91, j'ai eu des problèmes de santé. Bon matin, je me suis levée, je ne marchais plus. Alors j'ai été hospitalisée pendant deux semaines de temps et là mon corps parlait. Mon corps me disait, il faut que tu changes, il faut que tu fasses autre chose. Parce que j'ai été quand même à ce moment-là, j'ai commencé en 79 à l'hôpital et puis je travaillais en médecine et oncologie. Alors c'est un peu plus difficile d'accompagner toujours les patients en phase terminale, tout ça. Et le bon matin que je ne marchais plus, j'ai été hospitalisée. Et suite à ça, je me suis dit, si bon Dieu me redonne mes pattes, je vais passer à autre chose. Ah oui? Je vais passer à autre chose et je me suis programmée. Je ne savais pas à quoi j'étais pour faire, mais je me suis dit, il va m'arriver quelque chose d'extraordinaire. Et je m'étais toujours dit, le jour que j'aurai la même passion qu'à l'hôpital, c'est que je serai due pour un changement. Et à ce moment-là, ça a commencé avec les vêtements relance, c'était des présentations qu'on faisait à la maison. J'étais à ce moment-là avec une amie de Saint-Mathieu, Mme Morin, Louise. Et on a commencé à faire des démonstrations dans les maisons et j'aimais ça. J'en avais la passion comme à l'hôpital. Et à ce moment-là, un bon soir, alors qu'on était chez moi en train de souper. La révélation, c'est fait. La révélation, c'est fait. J'étais avec une de mes amies d'enfance, Thérèse. Et puis, on s'est dit, elle me dit, est-ce que tu sais que Frérot Serrette est à vendre? J'ai dit, non, je ne peux pas acheter ça, mon Frérot Serrette, c'est une institution. Je n'ai pas les sous pour acheter ça, c'est impossible. Yvan, mon conjoint, qui est d'un calme, toujours très calme, m'a dit, regarde, Suzanne, va vérifier. Si c'est intéressant, on passera à l'action. Le 14 février 1995, je suis allée rencontrer Mme Provencher pour voir, effectivement, si la boutique était à vendre. Et le 5 avril, je devenais la propriétaire de Frérot Serrette. Ça s'est fait très rapidement. Ça s'est fait très, très, très vite. Dites-moi, Suzanne, lors de la préparation de l'entrevue, vous m'avez dit que vous accordiez une grande importance au plan de carrière. C'est un peu par la force des choses, comme vous l'avez mené me raconté, votre changement de carrière d'infirmière auxiliaire à l'acquisition de Frérot Serrette. Ça s'est fait, évidemment, encore une fois, très rapidement, comme vous l'avez mentionné. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce changement-là, ou qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez pris cette décision-là plutôt très rapidement? La décision, comme je vous disais tantôt, c'était, moi, je suis une fille de cœur, je suis une fille de passion. Et je savais qu'à l'hôpital, à ce moment-là, que je ne pouvais plus continuer beaucoup d'années à cause de ma santé, à cause de mon dos, tout ça. Et je me suis dit, à ce moment-là, il faut que je planifie quelque chose. Et la planification s'est faite quand même de 91 à 95. Entre-temps, j'étais en pédiatrie, tout ça, et j'ai adoré ça avec les enfants, tout ça. Mais à ce moment-là, lors de l'achat de la boutique, c'est après ça que j'ai appris, que voulait dire, planifier. Ah oui? Planifier tout au long de l'année, planification stratégique, planification des inventaires, planification surtout au niveau d'entreprise. Mais j'ai été choyée parce qu'avec une entreprise comme ça, de Frère Auxerette, qui était à la base, à la fondation, qui a été fondée en 1967, Mme Provencher ne m'a pas laissée seule, m'a suivie pendant quelques années. Elle a été mon mentor. Elle m'a fait des choix judicieux, elle m'a donné des conseils judicieux. Et ça, c'est très important dans la relève. La transition aussi est importante, peu importe le titre d'entreprise. Elle est importante parce que tu arrives. Moi, j'avais comme approche client, je me disais, ça, ça va. Mais tout connaître, le rudiment du métier, les vêtements, le service à la clientèle. Les fournisseurs qui sont déjà bien établis, etc. Tout ça, les fournisseurs, la clientèle qui est habituée dans une façon de faire. Alors, il faut suivre, il ne faut pas mettre tout de suite nos couleurs. Il faut faire le principe du petit pas. Et cette passion-là, ce coup de cœur-là, comme vous le mentionnez, du commerce de détails, est venu dès les premiers instants de votre acquisition? Je l'avais en partant parce qu'avant de faire mon cours d'infirmière, j'ai quand même eu une formation en couture durant deux ans, trois ans. Et j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé les produits, j'ai toujours aimé la qualité, la confection. Et naturellement, la mode, pour moi, est mon dada. Et ce qui fait ma force aussi, ma passion, c'est de travailler avec l'humain, travailler avec les personnes, la relation d'aide, ces choses-là. Alors, et on en fait beaucoup dans la mode parce qu'on habille nos petits princes, nos petites princesses, nos petits anges. Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, à tous les jours, c'est un plaisir de me retrouver dans ma boutique. Parce que le plus beau cadeau qu'on peut faire, qu'un enfant peut me faire, c'est en arrivant à la boutique, qu'il part à la course, qu'il me saute au cou. Il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de prix pour ça. Et le plus beau cadeau, parce que ça fait quand même depuis 95, c'est lorsque mes ados passent et qu'ils me disent un soir, « Ah, on va aller voir Suzanne, on va aller jaser avec elle. » Que vous avez habillé quelques années plus tôt. Quelques années plus tôt. Alors, ça, c'est tous des beaux cadeaux. Ça, c'est de l'essence que je mets dans ma machine pour continuer. On va poursuivre cet entretien-là après la pause. Si vous me permettez, on va faire une première pause. Au retour, la suite de mon entretien avec Suzanne Blais de spécialité Frères Roussorettes. À tout de suite. De retour à Visionnaire d'affaires en compagnie de Suzanne Blais, propriétaire de spécialité Frères Roussorettes. Vous aimez beaucoup les changements à en comprendre. Vous aimez beaucoup les défis aussi comme femmes d'affaires. Un premier défi, suite à votre acquisition, vous avez évidemment eu cette transition-là avec Mme Provencher. Mais il y a quelques années, il y a deux ans, je crois, vous avez implanté une nouvelle gamme de produits, des vêtements pour femmes. Ça a été significatif, cet ajout-là ou cette addition-là de cette gamme de vêtements-là? Avec l'acquisition des produits Mmex, ça a été très positif pour nous parce que nous, au départ, nous avions Mmex Enfant. Et avec la fermeture de la boutique Dilemme, on a été approchés par nos fournisseurs Mmex pour implanter les vêtements de dames. Alors, c'est un plus pour la boutique. C'est très, très intéressant. Et les dames de la région, entre autres d'Amos et de la région, sont très, très satisfaites des produits Mmex. Et suite à ça, c'est joint deux autres lignes dans le plus habillé pour des événements très spéciaux, qui sont deux designers québécois, Joseph Ripkoff et Frank Lehman. Alors, ce sont des lignes qui sont faites au Québec et j'en suis fière. Des événements spéciaux comme, par exemple, des galas de la Chambre de commerce? On en reparlera dans quelques instants. D'ailleurs, je vais m'entretenir aussi avec Donna Blanchet, président de la Chambre de commerce, justement sur cette 24e édition-là. J'aimerais qu'on parle un peu de l'entrepreneuriat, si vous me permettez. Vous avez un profil un peu atypique d'entrepreneur qui est venu avec le tort. Vous avez saisi une opportunité d'acquisition de ce commerce-là. Quelle est la définition pour vous d'un entrepreneur? Pour moi, un entrepreneur, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui veut réaliser ses rêves. C'est quelqu'un qui doit être, en premier tout, très déterminé. D'être persévérant. Parce qu'en affaire, il faut être persévérant. Parce que si on regarde tout le côté négatif qui se véhicule autour de nous, lorsqu'on démarre en affaire, je pense que personne ne se partira en affaire s'il écouterait tout ce que les gens disent autour de soi. Alors ça, c'est très important. Et la persévérance. Alors ça, pour moi, ce sont trois critères de base qui sont très importants pour être en affaire. Lors de ce changement de carrière-là, d'infirmière auxiliaire à entrepreneur, vous aviez ce rêve-là qui était un peu caché en dedans de vous? Mon rêve était caché parce que je me promenais à un moment donné dans la ville d'Amos et je me disais toujours, moi, un jour, je serais en affaire. Je ne savais pas en quoi, mais je voulais être en affaire. Je rêvais d'être en affaire. Et je me dis toujours, ma petite voix intérieure me disait ça. Puis, c'est important pour moi de réaliser ce rêve-là. Ce rêve-là qui est une réalité depuis 17 ans. Wow! Mais on peut saluer cette persévérance-là et cette détermination-là que vous avez eue. Chapeau! Mais vous savez, Martin, cette persévérance-là, tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait avec une équipe. Ça se fait avec des gens autour de soi. J'ai été privilégiée parce que dans tout mon cheminement, j'ai toujours été très bien entourée de gens exceptionnels. Wow! Et des gens exceptionnels, il y en a dans la communauté d'affaires ici à Amos Région. D'ailleurs, vous accordez une très grande importance à votre implication dans la communauté. Si vous me permettez, on va faire une petite pause et au retour, je m'entretiens avec le président de la Chambre de commerce et j'aimerais vous entendre sur votre vision de l'implication sociale et communautaire à Amos. Donc, au retour de la pause, je m'entretiens avec Donal Blanchet de la Chambre de commerce. À tout de suite. De retour à Visionnaire d'affaires, le 11 mai prochain aura lieu la 24e édition du gala et les élites de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi. Pour en parler, je reçois, comme à chaque émission, Donal Blanchet, président de la Chambre. Bonsoir, Donal. Bonsoir. Vous avez lancé le 29 janvier dernier la 24e édition, comme je viens de le mentionner. Quels sont les principaux changements qu'on peut voir cette année? En fait, cette 24e édition-là, c'est véritablement un gala qui va avoir une nouvelle forme. Pourquoi? Même si l'ancienne forme était quand même extrêmement intéressante au niveau des prix, il y avait quand même, les catégories étaient quand même bien définies. On trouvait qu'après un certain nombre d'années, il fallait faire un renouvellement de ces catégories-là et puis peut-être rajouter certains éléments qui étaient peut-être moins présents lors de l'origine du gala. Alors, dans le nouveau gala, il y aura une quinzaine de prix. Et puis là-dessus, il y a quand même les prix assez traditionnels, mais on a aussi ajouté deux prix dont on est particulièrement fiers. Le prix intégration. Ce prix-là, dans le fond, va récompenser une entreprise qui, au niveau de l'intégration sociale de ses employés, au niveau de la persévérance scolaire qu'acadone des emplois des jeunes, encourage ces éléments-là et qui sont impliqués dans les causes communautaires. Donc, ce prix-là, le prix intégration, c'est véritablement un ajout au gala. Et le prix responsabilité. Encore là, c'est un nouveau prix qui tient compte des réalités du 21e siècle. Donc, ce qui touche la responsabilité sociale d'une entreprise, le développement durable, la contribution au mieux-être de la société. Donc, ces deux nouveaux prix-là se rajoutent quand même au gala. Et les bons vieux prix qu'on connaît quand même avant... Demeurent quand même. Demeurent quand même, comme le prix David Gour pour le développement au niveau des entreprises, ou le prix Yvon Dufour pour l'implication d'une entreprise ou des gens, et le coup de cœur du jury qui est encore là aussi. Beaucoup de changements. On prépare déjà la 25e année, pratiquement, avec ça. Bien oui, la 25e année qui sera le 100e anniversaire de la ville d'Amos. Ah oui, en plus. Alors, oui, c'est clair qu'on met la table. Parlons encore une fois cette année pour le gala du 11 mai, qui n'a toujours pas encore lieu. On sait, ce genre de gala-là, un peu comme l'émission Visionnaire d'affaires, l'objectif, c'est de mettre les projecteurs sur les entreprises, les entrepreneurs qui se sont distingués. Donc, je suppose que pour la Chambre de commerce, un gala comme celui-là, autant pour ses membres, c'est quelque chose qui est très, très important. Pour la Chambre, c'est sûr que c'est important. C'est une activité de financement qui nous aide, donc, à travailler tout au long de l'année pour les membres de la Chambre. Mais ce qu'il faut voir aussi pour les entreprises, aussi, c'est important. Parce qu'on travaille durant toute l'année, les entrepreneurs, pour bâtir nos organisations, pour développer nos marchés, pour offrir à nos clients des produits et services. On travaille fort. Et une fois par année, prendre un peu de temps pour se donner une tape dans le dos, parce qu'on se voit assez souvent des claques d'enfer, ce qu'on est en affaires régulièrement, et même des coups de pieds des fois ailleurs. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de temps pour se dire qu'on fait du bon travail. Féliciter les gens qui ont eu des performances exceptionnelles. J'encourage les entrepreneurs à véritablement déposer leur candidature. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il ne faut pas avoir peur de dire de temps en temps, « Hey, j'ai fait du bon travail, puis je veux le montrer. » Puis les gens d'Affaires d'Amos, les gens d'Affaires de la MRC au complet, sont aussi très ouverts à ça. Soyons fiers. L'économie va bien. Parlons-en. Puis aidons nos entreprises à développer encore plus de marchés grâce à ces prix-là et à l'exposure que ça leur donne. Le temps file. Peut-être deux questions très, très rapides en quelques secondes. Premièrement, j'invite, comme vous l'avez mentionné, les entreprises à s'inscrire, mais j'invite les entreprises qui ont participé à l'émission Visionnaire d'Affaires, d'en faire tout autant. Qu'est-ce qui caractérise un gala pour une entreprise? On sait, déposer sa candidature, c'est un peu une introspection que l'entreprise doit faire. D'être finaliste, c'est une première reconnaissance de ses pairs. Et de gagner un lauréat lors de la soirée, c'est évidemment le summum d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça représente pour l'entreprise concrètement? Je veux vous dire, pour l'entreprise, c'est important. Et pour le personnel de l'entreprise, c'est une source de fierté. Ayant été dans une autre vie lauréat d'élite, je peux vous dire que le lundi matin, quand on rentre au bureau et qu'une partie du personnel était là le samedi soir, l'atmosphère est très bonne et qu'on s'en fait parler. On a une fierté de ça. Et puis, je pense que pour tous les gens, autant nos clients qui sont contents, autant notre entourage, autant notre personnel, tout le monde est très heureux de ces prix-là. Et je vous dirais, cette année, ce qui est quand même intéressant, cette année, les élites n'auront pas lieu au Théâtre des Esquelles. Oui, c'est ce que j'ai compris lors du lancement, oui. Oui, mais il aura lieu à l'aréna d'Amos. Pour multiples raisons, on parlait de travaux au théâtre quand on avait commencé à faire la planification. Donc, on a déplacé le gala à l'aréna. Donc, il y aura une couleur, disons, un peu plus hockey cette année. Donc, je peux déjà dire aux gens, venez au Galais élite, vous allez avoir des surprises parce qu'entre autres, on l'a dévoilé lors de la conférence de presse, on aura un animateur fort connu qui va venir nous animer, animer le gala et faire quelques sketchs. C'est Alain Dumas. Oui, OK, l'humoriste et animateur, oui. L'humoriste connu qui fait le garagiste entre autres. Alors, il va venir faire l'animation du gala, d'une partie du gala. Donc, en partant, je pense que ça amène de l'intérêt. Et il y aura un enrobage hockey de ce gala-là qui va être le thème de la soirée. Donc, j'invite les gens, au-delà du gala, vous allez avoir une très belle soirée. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Donc, on donne rendez-vous à la communauté d'affaires d'Amos Région le 11 mai prochain pour la 24e édition du gala Les élites. Merci. Merci, Donald. De retour après la pause, la fin de mon entretien avec Suzanne Blain de Frères Rousserrette. À tout de suite. De retour à Visionnaire d'affaires pour le dernier segment de mon entretien avec Suzanne Blain de Spécialité Frères Rousserrette. Avant la pause, on disait, je mentionnais que vous étiez très impliquée dans la communauté d'affaires ici à Amos Région, notamment auprès de la Chambre de commerce d'Amos Région qui s'appelle maintenant Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi. Parlez-moi un peu de cette implication-là. Alors, j'étais présidente de l'association de marchands de Place Centre-Ville durant neuf ans. Et à ce moment-là, la Chambre de commerce avait un siège réservé à l'association. Alors, c'est là que ça m'a amenée à siéger au niveau de la Chambre de commerce. Et ça a été pour moi neuf belles années, neuf belles années d'implication, entre autres en charge du Galailite pendant cinq ans. Ah oui? Et on m'a fait mon beau cadeau à l'affaire. On m'a demandé d'être présidente d'honneur pour le Galailite. Alors, pour moi, ça a été un privilège et ça a été une soirée magnifique. Et ce qui est intéressant aussi, Martin, c'est l'implication des gens d'affaires. Parce qu'en affaires, il faut s'impliquer au niveau de notre société, notre collectivité amossoise. Et moi, je me dis toujours, si chacun, chaque marchand, chaque citoyen donne un petit plus à l'implication, la ville d'Amos ne sera pas ce qu'elle... Ça ferait toute la différence, évidemment. Ça ferait toute la différence. En plus de votre implication, depuis de nombreuses années à la Chambre de commerce, est-ce qu'il y a d'autres implications sociales qui vous tiennent à cœur? Oui, j'en ai fait entre autres avec la Croix-Rouge. J'ai été présidente du secteur d'Amos pendant trois, deux ans. Ensuite, La Ressource, qui était un beau diplôme aussi. J'appelle toujours ça mes diplômes de vie. Et le dernier bébé, c'est le conseil d'administration de la SADC, dont je siège sur le conseil d'administration, qui m'a amenée aussi le volet du mentorat. Alors, je suis chef-mentor pour la SADC et depuis deux ans, je suis présidente régionale de la fondation du réseau M de l'Abitibi-Témiscamingue. Et je siège sur le conseil national, la fondation d'entrepreneurship du Québec. OK. Où vous représentez la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Je représente la région, les cellules de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suppose qu'un chef-mentor a sûrement ses coups de cœur. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir des coups de cœur cette année pour des entreprises qui, encore une fois, peut-être pourraient être intéressantes et qui déposeraient leur candidature au gala de la Chambre? Mais pour moi, toutes les entreprises ont... J'ai un coup de cœur pour toutes les entreprises parce que ce sont déjà là des visionnaires, des fonceurs, des gens déterminés à promouvoir l'entrepreneuriat dans notre localité. Et ça, c'est très important pour moi. Le temps file, mais je m'en voudrais de ne pas poser ces deux questions-là à la toute fin. La première, à quel endroit vous vous voyez dans cinq ans? Dans cinq ans, le premier critère pour moi qui est très, très important, c'est d'être dans un endroit où je vais être bien. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, un petit chatouillement qui me chatouille depuis plusieurs années, la politique. Ah oui! Politique, locale, régionale, je ne sais pas. Mais ça m'agace. Une autre façon de rester en proximité avec les gens qui vous entourent, avec votre communauté? Toujours. Hum, intéressant. Toujours donner au suivant et toujours apporter le petit plus qui fait toute la différence dans une collectivité. Hum, on verra et on vous souhaite bonne chance pour vos projets futurs à suivre. Vous serez encore à la tête pendant, j'espère, encore quelques années ou plusieurs années même de cette boutique-là qui est magnifique. La dernière question que je pose à chacun de mes invités à chaque semaine, si vous aviez à transmettre un conseil en jeune entrepreneur, ça serait lequel? Mais comme vous avez un rôle actif dans la communauté, vous êtes chef-mentor pour la cellule de la SADC ici à Amos, j'aurais envie d'inverser la question et je m'adresserais aux jeunes entrepreneurs que vous aidez comme coach, comme mentor. Qu'est-ce qu'on dirait de vous, Suzanne Blais? Alors, femme de cœur, passionnée et donner au suivant. Quoi dire, quoi rajouter, je pense qu'on se doit d'arrêter là. Je ne sais pas que j'aimerais pas poursuivre cet entretien, mais ces belles paroles se terminent bien, cet entretien. Merci beaucoup, Suzanne Blais, de votre passage à l'émission à Visionnaire d'affaires. Bon succès pour la suite des choses et pour vos projets futurs peut-être aussi. À suivre. C'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une autre émission de Visionnaire d'affaires. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501